Salut à tous, bienvenue à La Guerre Chaux de Bretagne, nouvelle étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous emmener bosser ici, chez Traiteurs de Paris, en compagnie de Jessica. Bonjour Géry ! Salut Jessica, ça va ? Très bien ! Alors, qu'est-ce qu'on va fabriquer ensemble ? Des petits fours et des macarons. Waouh, je sens que ça va être encore une vidéo gourmande. Et oui ! Bon, et toi, ton job ici ? Contrôleuse qualité. Allez, on va bosser ? Ouais, je te donne ton équipement. Et c'est parti ! Go ! Alors toi Jessica, comment tu fais ton contrôle qualité tous les jours ? Alors mon contrôle qualité, je vais le faire de façon à vérifier que le produit soit conforme à nos exigences. Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire ici Jessica ? Là, on va contrôler que le produit soit conforme, donc le poids, la taille, le visuel. Et vous ne faites pas que du macaron ici ? Non ! Je vois des petits fours aussi. Voilà, on va avoir du petit four sucré ou salé. D'accord, c'est magnifique. Et également de la vérine. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce job ? Ce qui me plaît, c'est le fait que ça change tout le temps. C'est pas routinier, c'est tous les jours, voilà, on va avoir un nouveau produit, on va avoir quelque chose de nouveau à mettre en place, un process à suivre qui va être différent. Il y a des innovations en permanence ? Tout à fait. Ok. Mais on garde toujours les traditions de la pâtisserie française. Et ça fait combien de temps que tu fais ce job, toi ? Alors, le job contrôle qualité, c'est tout récent, ça date de début d'année. Ah oui ? C'est une évolution ? Tout à fait. C'est-à-dire, tu faisais quoi avant ? Alors, j'ai commencé, ça fait un petit bout de temps que je suis là, moi ça fait 20 ans que je suis ici. Ah, bravo ! Ouais, du coup, moi j'ai commencé, comme beaucoup, opérateur sur ligne. Et au fur et à mesure, j'ai évolué, je suis passée par adjointe chef d'équipe. Après, j'ai eu un poste de chef d'équipe sur la nouvelle ligne Macaron. Et du coup, ensuite, besoin de voir autre chose. Et du coup, en accord avec l'entreprise, on a co-construit un bilan de compétences. Ok. Et où on est sorti, la branche qualité. Et donc, du coup, voilà, il y avait eu, l'occasion s'est présentée. Il y a eu une création de poste. Pourquoi ? Et donc maintenant, voilà. Avec de la formation, du coup, à la clé ? Tout à fait. Et j'avais déjà les connaissances des produits, donc c'est déjà un avantage. Et avant de bosser ici, tu faisais quoi ? Des études ? J'ai commencé, ouais, tout à fait. Quoi comme études ? Je faisais des études de laboratoire. Ah oui, quand même. Donc il y avait une petite prémisse, quand même. Mais si on t'avait dit un jour que tu bosserais dans l'agroalimentaire, tu t'aurais dit quoi ? Franchement, comme je suis arrivée directement ici, j'y avais vraiment pas pensé, en fait. Qu'est-ce qui fait que t'es bien dans cette boîte ? Eh bien, il y a des valeurs humaines, il y a des choses qui me conviennent. C'est agréable de venir travailler. Et vous êtes combien à bosser ici ? On est à peine 200 sur le site de la GERCH. Alors là, on va faire quoi, Jessica, sur une ligne comme ça ? On va vérifier la dépose de la framboise. La framboise est dépose à la main ? Tout à fait. Bon, alors moi j'ai envie de mettre la framboise. Pas de souci, on y va ? Allez, c'est parti. Là, ta framboise, elle est bien centrée, elle est bien mise, donc c'est très bien. Et un opérateur, il gère aussi la qualité de son travail ? Tout à fait. Chacun est garant de son propre travail. Et donc, la qualité, c'est l'affaire de tous au quotidien. Bon, on va aller voir les macarons ? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Super, tes macarons. Ah, ils sont beaux, hein ? Ah, ils sont beaux. On en est fiers. Et alors, toi, ta journée, comment ça se passe, ton rythme de travail ici ? Donc, une semaine, je suis à 8h30 sur 7h, donc à 16h15. Et l'autre semaine, je commence à 7h. Tu connais l'usine de l'art-faire, toi, ici ? Carrément. Ah oui ? De la cuisine. C'est ça. De la cuisine, au conditionnement, jusqu'à ce que nos macarons ou nos produits sortent, en tout cas. On va aller au conditionnement. Mais voilà, nos fameux macarons. Eh oui, ça y est, on les voit finis. C'est une palette de couleurs. Exactement. Et alors là, tu contrôles quoi ? Là, c'est plus un contrôle visuel. Parce qu'arrivée à ce stade, les contrôles ont déjà été faits par les différents opérateurs. D'accord. Et après, alors, ils partent où ? Alors, du coup, là, on met sous film et ensuite, on étuie. Et après, on palette et ça repart en surgélation. Et après, dans différents pays, dans plus de 60 pays dans le monde. Bretagne, c'est la Houshbos et tu peux également postuler sur notre site de Fécamp. Moi, perso, petit four. On fait également de très bons macarons. Plutôt sucrés. Bon, ça y est, Jessica, on est passés en cuisine. Tout à fait. C'est quoi ton macaron préféré ? Moi, mon petit fable, ça va être pour celui au caramel, au beurre salé. Waouh. Et toi ? Pistache. Ouais, je m'en doutais un petit peu. Je peux. Allez, vas-y, c'est le moment. Cette fois-ci. C'est bon, tu peux y aller ? Team Macaron. Team Macaron. Super bon. Merci vraiment pour la découverte de ton quotidien. Mais de rien. Et si vous aussi, vous avez envie de venir bosser ici, chez Traiteurs de Paris, n'hésitez pas. Ils recrutent, postulez. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Et n'oubliez pas, Jessica, likez la vidéo et abonnez-vous. Et mangez les macarons. Bien sûr. Sous-titrage ST' 501